Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs de Congo Live TV, de partout où vous nous suivez, votre fidélité nous honore. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro, c'est 3 décembre 2023 où nous avons l'honneur de recevoir ce matin M. Moïse. Bonjour. Bonjour à vous très chers journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs de notre très belle chaîne Congo Live TV, bonjour à tous les compatriotes de partout à travers la République démocratique du Congo, bonjour évidemment à ce qui nous suive aussi de l'autre côté de la part de la diaspora congolaise. Pour ce matin M. Moïse, est-ce que ça va ? Nous allons très bien au rythme de la nature, au rythme de la philosophie. Parlant des élections en République démocratique du Congo, la réélection de Félix-Antoine Tisekedi, les États-Unis prennent note de résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante et appellent les contestateurs à passer par le système juridique. Qu'entendez-vous de ça ? C'est sans commentaire, c'est pour dire effectivement que les États-Unis prennent acte, donc c'est très clair ces Français-là, comme d'autres acteurs aussi, comme d'autres pays. qui ne pouvaient que se délimiter par là parce qu'ils n'ont pas autre chose que ça. Ils n'ont pas effectivement ces droits-là de s'ingérer dans les affaires internes de l'État congolais. Donc nous prenons aussi acte effectivement de ces messages des États-Unis. Ce que je dirais en d'autres termes. Les États-Unis prennent note de résultats provisoires des élections publiées par la CENI de la République démocratique du Congo le 31 décembre 2023 qui montrent que le président Félix Tisekedi est en tête avec une large majorité. Nous sommes conscients que plusieurs candidats refusent d'accepter ces résultats provisoires. Cependant, nous réaffirmons que les seuls moyens de contester les résultats et d'exiger les comptes doivent passer par le système juridique et un engagement civique pacifique. Le recours à la confrontation violente ne résoudra pas les griffes et ne fera progresser la démocratie en République démocratique du Congo. Nous appelons donc les autorités compétentes à enquêter de manière équitable et transparente sur toutes les préoccupations exprimées concernant le non-respect des procédures, des codes électoraux et les allégations de fraude et de violence. Nous appelons également les autorités compétentes à défendre vigoureusement les libertés d'expression des mouvements et des réunions pacifiques alors que le processus électoral entrait dans sa phase finale. Nous souhaitons au peuple congolais une nouvelle paisible et prospère. Pourquoi les États-Unis insistent sur ça? En fait, je trouve avec sincérité que la position est quand même assez nuancée. C'est une bonne chose, bien qu'on sait quand même que ces gens-là ne nous ont pas aidés dans beaucoup de choses et je ne suis pas là pour faire une louange ou faire le dialélo envers les États-Unis parce que nous les connaissons tous. Et si les plats sécuritaires, on connaît qu'ils ne nous ont pas aidés et même si les plats politiques, parfois, ils sont hypocrites, mais spécifiquement pour cette sortie-là, j'espère que le message, il est très clair. Et c'est aussi tout ce que nous sommes en train de demander. Les différentes parties prenantes à ce processus électoral qui est presque au bout devraient éviter effectivement d'user de la violence dans toutes les revendications qui seront entrées effectivement d'entamer. Ça, c'est quand même très clair. On ne peut pas effectivement faire de la violence et croire qu'on pourra aboutir à des résultats escomptés. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des allégations quand même gravissimes et c'est quand même des choses qui nécessitent des enquêtes et des vérifications. Par exemple, pour des gens qui ont été accusés d'avoir utilisé des machines DEV dans leur propre domicile, ça c'est quand même grave. On ne peut pas comprendre qu'il y a un candidat qui utilise une machine qui est pourtant censée être dans les mains de la Cénie mais c'est retrouvé dans le domicile des messieurs. On ne peut pas aussi comprendre qu'il y a déjà voté plus de trois fois et qu'on les laisse libres. Ça, c'est quand même intolérable. On ne peut pas tout aussi comprendre qu'il y a déjà voté en n'ayant pas 18 ans. Et ça, ce sont des allégations, après qui restent à vérifier, mais qui ressortent de plusieurs revendications des uns et des autres. Et que donc, les États-Unis, pour ce message-là, je crois qu'il est très clair, c'est tout ce que nous demandons. Mais aussi, nous estimons que lors d'un processus électoral ou même lors d'une démarche comme celle que nous venons d'assister, il ne faut que s'attendre à ces deux possibilités. Soit vous êtes perdant, soit vous êtes gagnant. Et quand vous perdez, ou alors que vous réussissez, il faut sportivement accepter, effectivement, cela parce que c'est tout ce qui devrait arriver. J'en appelle donc, de manière un peu brève, à la retenue de la part des uns et des autres, je les appelle à pouvoir privilégier la non-violence, mais à pouvoir quand même brandir, effectivement, ce qu'ils estiment comme état d'argument. Si un opposant pense qu'il a été lésé, s'il estime qu'on a volé ses voix, je crois qu'il est dans ses droits de revendiquer. Et on ne peut pas l'empêcher de le faire. Mais c'est mieux de le faire de manière non-violente. Il y a aussi d'autres démarches juridiques qui sont importantes et qui sont à leur portée. Effectivement, il y a tous ces débats-là liés à la crédibilité ou à l'indépendance de ces juridictions. Je parle ici de la Cour constitutionnelle, je parle ici de la CNI, mais après les contentions électorales, ça se discute au niveau de la Cour constitutionnelle. Je pense que les opposants peuvent, en tout cas, tenter de saisir la Cour constitutionnelle pour voir ce que sera sa réaction en lieu et place de privilégier la violence. Ceux qui aussi pensent que c'est mieux pour être d'utiliser effectivement les différents procédures qui sont garantis par la constitution, notamment les manifestations publiques et le reste, ils sont libres de le faire, mais ils doivent respecter effectivement la loi et ne pas utiliser la violence. Est-ce qu'il y a des sanctions prévues pour ces gens-là ? Entre parenthèses, on a prétendu qu'ils avaient des machines à voter chez eux, ils ont voté plus de deux, dix fois comme ça. Est-ce qu'il y a des sanctions ? Avant qu'on envisage des sanctions en droit, on doit parvenir à clarifier et affirmer ces allégations. Ça veut dire que l'autorité des tutelles essaie un peu, effectivement, de s'investir pour mener des enquêtes, lesquelles enquêtes vont pouvoir permettre d'affirmer ou d'affirmer ces allégations. Et après ça, on va maintenant envisager des mesures contraignantes et des sanctions telles que vous les dites. Par exemple, si on estime qu'un candidat a utilisé sa machine chez lui et que c'est vérifié, on retrouve que c'est vrai, mais on annule carrément tout ce qu'il a comme chiffrage. À Goma, par exemple, on connaît qu'il y a des candidats ici qui ont été accusés d'avoir utilisé des machines. Je me réserve ici de citer les noms façon de ne pas me créer, effectivement, des incompréhensions, mais on connaît un candidat, il est vraiment, non, même cité par la population. Et c'est un ancien élu. On l'a quise d'avoir utilisé la machine. Et ça se dit partout presque. Ça, ce sont des accusations, mais il n'y a pas de prennes. Effectivement, voilà pourquoi j'ai dit ici qu'il faut rester rationnel et il faut rester sérieux. Maintenant, la justice doit s'investir pour enquêter par rapport à toutes ces allégations. On ne peut pas les laisser comme ça. On ne peut pas accepter qu'il y ait un messier qui utilise la machine à voter chez lui alors que ces machines sont à la portée de la CENI. Autre chose, par exemple, pour nos compatriotes qui ont vandalisé, extrêmement vandalisé, les sièges du parti de l'opposant malheureux Moïse Katoumi au niveau des mouvements. Mais moi, je crois que la justice, elle doit mettre la main sur ces badauds, si tous ces gens s'y sont manipulés. Je crois qu'il faut même mettre la main sur la main noire qui est derrière eux parce que c'est inconcevable qui déjà puisse se permettre d'aller assiéger tout un bâtiment d'un parti comme ensemble parce qu'effectivement, ils estiment seulement que ce n'est pas dans les fiefs de ces messieurs. Ça, je pense que ce sont des actes condamnables et je crois que la justice devrait s'investir au niveau des mouvements. Il y a au niveau des Kinshasa, ce qui nous a vu assister lors de la manifestation qui était étouffée, qui était effectivement lancée par SID de Martin Fayoulou Madidi. Mais vous avez vu ce qui s'est passé à Kinshasa? C'est inhumain. Déjà, en tout cas, des policiers entraient effectivement des piétinés tout un enfant, des jets de pieds, de n'importe quoi ce qui s'est passé à Kinshasa. Et jusqu'à maintenant, on attend que tous ces gens qui ont été à la base de ces actes répondent effectivement devant la justice. Tous ces policiers, ni les autres décides de la loi, que vous soyez policiers, que vous soyez autorités morales des partis, que vous soyez, je ne sais pas qui, dès lorsque vous êtes en violation flagrante de la loi, vous devez effectivement subir la rigueur de celle-ci. Donc, il y a quand même autant de scénarios sur lesquels on ne peut pas se taire. On a assisté messieurs les journalistes et je crois que c'est important de le faire. Mais en attendant, par exemple, pour aujourd'hui, la CENI va devoir proclamer les résultats au niveau de la législative nationale, ça veut dire à la députation nationale. Il y a un report, je voulais savoir qu'il y a un report qui a été donné que la CENI a laissé entendre depuis hier dans un communiqué que les résultats ne seront plus donnés aujourd'hui suite à des compilations de données qui sont encore en cours et puis la date n'a pas été donnée. Une chose qui donne déjà un doute mais c'est certains candidats. Ce qu'on veut, la CENI devrait aussi être techniquement sérieuse. Elle appelle le candidat à être patient mais le candidat commence à se plaindre déjà. Mais effectivement, si c'est reporté à une date inconnue, j'aurais bien voulu qu'elle précise parce que beaucoup de gens savent que c'est au plus tard, aujourd'hui, vers les après-midi ou après, qu'elle pourrait donner les résultats. Mais maintenant, qu'à Dima et c'est un peu effectivement de reporter. Encore à une date ultérieure inconnue, je trouve que ça laisse sa mère beaucoup de personnes... Certains candidats commencent à se dire déjà qu'il y a apparemment ce sont des frottes qui le verrent. Si les plats politiques, il y a certains analystes qui pensent que déjà pendant ces moments où on est en train de reporter du jour au lendemain, même la publication des résultats, ça a été la même chose avec effectivement la tenue du scrutin qui est partie au-delà de quatre jours. Ça s'est inquiétant. Et on estime, certains effectivement, estiment qu'il y a déjà des, je vais dire, des officines politiques à Kinshasa qui seraient entrées effectivement de faire des calculs genre voir comment répécher certains au détriment d'autres. Non, mais c'est Moïse. La Seigne a fait savoir que cela est dit au téléversement où on peut dire encore la compilation des données en cours qui n'est pas encore finie et résout pour laquelle cette publication n'est pas encore liée. Mais la Seigne doit respecter la loi. Et là, tout un délai qui est prescrit par la loi et ne peut pas évoquer aussi des raisons qui n'ont ni tête ni... Mais ce sont des problèmes techniques, M. Moïse. Mais des problèmes techniques et là, de moyens qu'elle a récite de la part du gouvernement congolais, cette Seigne a récité mieux et ce mieux, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on a estimé que le travail sera aussi faramineux et il sera effectivement un travail lourd. Voilà pourquoi on a essayé un peu de mettre des ressources humaines à sa disposition. On a mis des ressources effectivement financières. La Seigne aujourd'hui a beaucoup de techniciens. Mais je l'étais aussi quand même surpris au centre où je m'étais fait un relais. C'était ici à Goma au niveau du complexe scolaire La Joie. Il y a des machines qui étaient tombées en panne et des techniciens ne sont même pas venus de manière rapide. Ils sont venus, la machine qui est tombée en panne vers 9h, ils sont venus réparer ça vers 14h comme ça et déjà dans mon bureau de vote, tout était compliqué. Ça, je n'ai pas apprécié parce qu'en fait, la Seigne a eu beaucoup de moyens et devrait aussi faire un travail à la hauteur effectivement de tous ces moyens. Bon, on n'a pas le choix, on va patienter effectivement comme tout autre Congolais et voir ce qui va y sortir. Mais notre message ici c'est de dire à la Seigne, c'est de dire à Kadima de ne pas faire toute démarche à l'adolescence, de triquer effectivement la volonté du peuple parce que cette démarche risquerait effectivement de mettre un étau, de brûler effectivement je vais dire les ticis sociales parce qu'il y a déjà qui risque au regard des frustrations qui seront relères de mobiliser la population dans un très mauvais cadre ou dis-je de mobiliser la population pour des soulèvements lesquels soulèvements vont nous causer plutôt des dégâts en lien et place de consolider notre jeune démocratie acquise pour tant au prix d'énormes sacrifices. Nous espérons ainsi donc que la Seigne ne va pas vraiment aller très loin. Mais il faut féliciter aussi la Seigne la Seigne a été félicitée par plusieurs institutions d'avoir tenu à ses critères dans le délai constitutionnel. Je suis naturellement un analyste qui n'est pas émotionnel et qui ne se laisse pas malmener par les émotions et les sentiments. Je suis sincère avec moi je sais qu'il y a quand même de quoi féliciter la Seigne mais il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas tenu et ça on les dénonce. Donc jusqu'à ce stade moi je crois que la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Kadima a donné tout ce qu'il a donné mais je vous ai ici fait signifier beaucoup de constats amers que nous avions réalisés tout au cours de nos centres. Par exemple je m'attendais c'est que les personnes des personnes de dernier âge comment je vais dire ceux qui sont les vieux les personnes vivant avec handicap les femmes enceintes et que ce soit priorisé partout à travers nos différents centres de vote. Mais ça n'a pas été le cas moi j'étais au niveau du complexe scolaire et je voyais comment est-ce qu'on était en train de bousculer les mamans enceintes. Ça c'est parmi les priorités de la Seigne protéger ces gens. Malheureusement la Seigne n'a pas mis effectivement déjà ou n'a pas pris des mesures pour permettre à ce que ça soit respecté. Ça on l'a remarqué. Autre chose la Seigne a dit que même quelqu'un qui a eu une carte effacée était en possibilité de voter et beaucoup de gens ont voté. Tenez maintenant ce que j'ai remarqué. Il y a des gens qui sont venus et ils viennent des cartes illisibles mais qui ne sont pas les lèvres et ils ont voté. Ça j'ai vu. Ça c'est un fait réel. Monsieur Moïse vous avez des prêts je déprêve et je suis prêt à les mettre à la disposition de la CNI. Je vous dis si partout moi j'ai passé en faisant un petit monitoring il y a des gens qui ont voté avec les cartes et qui ne sont pas les lèvres. D'autres personnes ils sont venus effectivement là-bas il y a même des gens ça reste à vérifier il y a même des mineurs qui auraient voté. quelqu'un vient il est juste en état c'est un mineur mais quand même le majeur à l'horizon il n'était pas autorisé à voter malheureusement qu'est-ce qu'il devrait le certifier il vient avec une carte qui est effacée mais là quand même il est une très bonne santé on vous le voit vous croyez que c'est quelqu'un qui a plus de 18 ans alors qu'il a 17 ans même 16 ans tout ça on a vu mais après c'est une oeuvre humaine et la CENI voudrait effectivement à travers cette décision voudrait permettre à tout le monde participe mais après ça a aussi permis à ce que les avertirés aussi on va faire on va faire un back-up dans la province du Nord Kivu ou l'armée au Nord Kivu félicite le président Félix Antoine Tissé qui est dit Chilombo pour sa réélection à sa qualité alors à sa qualité comme la prestigie le gouverneur du Nord Kivu à sa qualité de pacificateur rassembleur bâtissaire nous restons convaincus que ce second mandat que vous venez des remportes vous permettra à poursuivre et parachever votre grandiose œuvre de la modernisation et surtout de la pacification de ce pays signé par le général Thierry Mouami gouverneur militaire du Nord Kivu au président de la République mais dans ce message on voudrait bien comprendre à quoi M. Félix dit ce que dit le pacificateur bon je sais un peu de me mettre dans la peau du gouverneur de la province après il est hiérarchiquement obligé de faire effectivement des compliments à son chef mais ce qui est aussi sur ce que il a dit quand même des choses qui sont intéressantes on attend du président de la République la pacification du pays ça c'est un grand thème et quand il parle de la pacification il parle effectivement de la sécurité il parle effectivement de l'apaisement et ça ce n'est pas seulement le gouverneur qui le veut c'est nous tous peuple congolais nous voudrons voir le président Felti Sekedi fournir assez d'efforts pour que Bounagana soit sous contrôle total des forces armées de la république démocratique du Congo et faire des essais nous voulons que le président Felti Sekedi à travers son deuxième quinquennat fasse des sommiers pour que les ennemis de la paix les rebelles terroristes d'Ira 23 soient effectivement mis hors d'état dénuir ça c'est le vœu du peuple congolais nous voulons qu'à travers effectivement ces deuxièmes mandats le président de la république parvient effectivement à réduire les trains des vues des institutions aujourd'hui toutes les institutions de l'état sont devenues budgétives en passant par la présidente de la république qui est effectivement son institution privilégiée il y a beaucoup de dépassements budgétaires qui sont enregistrés à ce niveau et le vœu du peuple congolais c'est de voir les chefs de l'état parvenir à réduire effectivement ces trains au niveau de l'assemblée nationale n'en parlons pas les députés nationales reçoivent 21 000 dollars et aujourd'hui j'ai appris que ça sera à la hausse non cher président de la république votre excellence le peuple congolais veut qu'au travers votre deuxième ordre qu'on réduise effectivement ces émoluments de députés c'est inconcevable que militaires reçoivent des ça ou 300 dollars mais quand même un député national reçoit 21 000 alors que ces militaires il donne sa vie il fait un travail qui effectivement est très salutaire mais vous le donnez quand même ces miettes là c'est inconcevable un enseignant qui essaie un peu effectivement de donner la matière à toute la nation même vous comme nous tous si nous parlons le pètre français qu'il y a ici c'est parce qu'il y a un enseignant qui s'est donné le courage de nous former mais au finish vous les donnez 100 dollars ou 200 dollars alors que pour les députés pour les politiciens les ministres un ministre il reçoit autour de 40 000 dollars autour de 60 000 dollars mais c'est moi à la fin il a dit pour un baptiste alors qu'on entend le baptiste ça veut dire ce que nous attendons de lui c'est de réunifier le pays à travers ces élections qui viennent de se dérouler aujourd'hui le Congo semble être divisé le Congo semble être vraiment je veux dire écrasé partout à travers le pays certains semblent être effectivement entrés de vilipander les autres et de les diaboliser nous attendons de vous la réunification du pays la cohésion nationale doit revenir le gouverneur de la province il a parlé effectivement de pas mal de choses mais je pense que c'est autant aussi autant que le peuple Congo le lever et si vous ne parvenez pas à le faire ça sera une grande déception votre excellence monsieur Moïse une pensée aux effardissés qui se trouvent par un instant au front et qui sont en train de se battre à fond qui mer pour protéger notre territoire national ce vaillet militaire il constitue la fierté de ce pays il constitue la fierté de cette patrie et dans l'au-delà où les ancêtres se retrouvent Luc Mkounoula Lumumba Mamadou Bahouma Kipavita et d'autres grands esprits sont fiers de vous chers militaires le travail des tutas que vous faites il est extrêmement sanitaire je manque les mots pour exprimer effectivement ma gratitude à votre égard même si vous n'êtes pas considérés aujourd'hui j'espère que demain ou après demain la nation reconnaîtra le travail que vous faites évidemment nous sommes sous menace grave des rebelles d'1-23 à l'heure où je parle à l'heure où nous échangeons avec vous une partie du pays est sous le contrôle des rebelles et nous n'attendons que vous pour que nous puissions effectivement récupérer toutes ces zones nous avions fait recours à d'autres forces extérieures la monisco l'est assez aujourd'hui nous sommes à des clases d'inoriens merci beaucoup merci aussi au hasard merci à nous tous qui continuons votre contact vos contacts nous restons effectivement sur les plus de 143 non à 9 25 42 946 non à 9 25 42 946 n'hésitez pas à nous contacter n'hésitez pas à nous fournir vos suggestions vos orientations et si vous voulez nous appuyer nous subventionner pour que nous puissions améliorer la qualité de l'émission et la qualité de la matière nous sommes à votre disposition et nous serons très fiers de vous merci beaucoup les dames et messieurs merci de nous avoir suivis de partout sur Congo Live TV merci encore une fois de plus de votre fidélité passez une excellente journée et à la prochaine Inch'Allah Merci d'avoir regardé cette vidéo